Alors, 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 l'instant de vérité... Ok, donc petit bilan comme il se doit donc de ce challenge des 15 000 calories que j'ai tenté, vous le savez, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne saurez pas de quoi cette vidéo parle, donc allez la voir, elle est juste ici. Ce challenge, j'avais envie de le tenter tout simplement parce qu'à Bangkok, il y a 6 mois, j'avais tabassé le challenge des 10 000 calories, non sans mal évidemment, mais j'avais quand même plié comme il faut, j'avais fini à 22 heures, donc plutôt haut la main et j'étais plutôt content de moi. Donc forcément, étant un compétiteur dans l'âme et toujours aussi débile, on ne se refait pas, on ne change pas les rayures du zèbre, surtout à 28 ans, j'avais envie de m'adonner au challenge du dessus, donc pas 20 000 calories parce que ça me paraissait infaisable, mais 15 000 parce que je pensais que c'était à ma portée. Grosse désillusion, ça a été difficile, ça a été douloureux. Moi, comme je suis hyper sympa en cas de bonus, je vais vous offrir un petit spectacle. Écoutez bien ce bruit. Vous entendez ce truc ? Vous imaginez le bordel cadeau ? Ça a été compliqué, j'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois, je suis quand même allé au bout de ce que je pouvais faire, j'ai tout donné, j'ai mis toutes mes forces dans la bataille, malheureusement, ça n'a pas été couronné de succès comme je l'avais espéré. La principale erreur que j'ai faite, c'est de viser un peu trop gros et surtout un peu trop sucré et un peu trop chocolaté pour le premier pas. Le souci, c'est que mon égo a encore une fois parlé trop fort. Une fois que j'avais tout mis, les céréales, la plaquette de chocolat, etc., dans cette espèce d'immense bol qui faisait 1,5 kg, je n'avais pas envie d'arrêter au milieu et de me dire « Ouais, bon, du coup, je vais devoir faire un calcul pour enlever, soustraire ce que je n'ai pas mangé » parce que c'était compliqué et j'avais envie que le choix soit simple pour moi, mais surtout pour vous, que vous n'ayez pas à vous dire « Attends, il a enlevé combien de grammes, on en est où sur les calories et tout ? » Je voulais mettre une quantité, mettre mon paquet de céréales, mettre mes chocolats, boum, tout taper, rideau. Le problème, c'est que c'était beaucoup trop copieux pour moi et c'était trop ambitieux et j'ai dû me forcer pour aller au bout. Je n'ai pas réussi, vous l'avez vu. Et du coup, alors que je m'étais levé suffisamment tôt et que j'étais bien organisé pour avoir un bon timing et pouvoir casser des calories rapidement et de façon régulière sur la journée, je me suis retrouvé complètement aux fraises. J'ai dû me refoutre au pieux à 5h30 du mat. Et j'étais dans le mal le plus absolu. J'ai failli vomir, je n'ai pas vomi, je ne sais pas par quel miracle. Et j'ai eu envie d'abandonner à ce moment-là. Je me suis dit « Ok, je fais une story Instagram, je dis à tout le monde que j'arrête, c'est débile, je n'irai jamais jusqu'au bout, ce n'est pas possible, rideau. » Alors qu'en fait, si j'avais pris mon temps pour le 10 000 calories par exemple, j'avais mangé un peu moins sur ce premier pas, des donuts, des macadamias, des mentos. Mais j'avais tapé peut-être 2 500, 3 000 et pas à 5 000 comme ici. Et du coup, j'étais beaucoup moins dans le mal. Donc je pense que ça m'aurait permis d'échelonner un peu tout ça et d'être plus efficace sur la suite du défi. Donc afin de ne pas devenir ou de rester un gros patabou, vous allez voir quelle est ma stratégie alimentaire. Je n'avais pas très faim ce matin, je n'ai pas beaucoup mangé. Là, je vais me faire simplement un petit peu de saumon probablement, protéines, légumes tout simplement, un gros batch de légumes pour me caler parce que là mon cerveau me dit « Et si on bouffait un énorme truc, forcément l'entraînement d'hier et l'habitude fait que j'ai envie de tout déglinguer. » Donc on va essayer de limiter la casse, protéines, légumes, des fibres, se remplir des vitamines, des minéraux, tranquillou, reprendre le cours de nos activités normales. Voilà comment je vais me prendre pour éviter de faire n'importe quoi. Un max de légumes, là on a à peu près 300-350 calories, beaucoup de verdure, des petits poivrons, des haricots verts, des pois, des brocolis, pas mal de trucs, du thon fumé, super bon, protéines, légumes, vitamines, minéraux, des fibres, tout ce qu'il me faut pour être calé sans avoir besoin de me jeter sur les pancakes, sur les bonbons, sur les trucs, parce que c'est ça le principal problème en fait pendant un calorie challenge, c'est le lendemain, vous retrouvez toute la bouffe, évidemment comme je suis prévoyant, j'ai acheté encore une fois beaucoup de trucs, regardez, c'est ça l'enfer, c'est ça, si vous arrivez dans le frigo, voilà, et vous tombez là-dessus, là-dessus, la crème fraîche, le pesto qui m'a mis tellement dans le mal hier, et ça là, qu'est-ce qu'on fait ça, les sneakers, les crispi, les tartes au caramel, oh là là, le ski-bib, oh, voilà, c'est ça l'enfer, donc stratégique, mesuré, intégré, concept est toujours le même, il n'y a rien de nouveau, volume alimentaire, là, je dois avoir à peu près l'équivalent, en termes de calories, de deux grosses cuillères à soupe, peut-être trois grosses cuillères à soupe de pesto, donc hallucinamment plus volumineux, évidemment, beaucoup plus satisfaisant, en termes de satiété, en termes d'impression, de remplissage de ce petit estomac qui ne demande qu'à se remplir, comme vous l'avez vu hier, donc on va se blinder avec ça, et ensuite, on va essayer d'être le plus actif possible, parce que le but du jeu, c'est d'utiliser aussi toutes les calories qu'on a emmagasinées hier, pour ne pas que ça se stocke et que ça fasse du gras à outrance, là, on a une grosse opportunité aujourd'hui pour faire du muscle, étant donné qu'on a beaucoup de calories, beaucoup d'énergie, donc on va passer à l'action. On va aller faire une petite partie de squash avec mon père, qui prend deux heures sur sa journée pour pouvoir jouer avec moi, c'est hyper cool, ça me fait plaisir de pouvoir jouer avec mon petit papa, c'est pas souvent qu'on peut se faire des trucs comme ça, et surtout, je lui ai mis 4-0 la semaine dernière, donc je pense qu'il l'a mauvaise et qu'il va essayer de me la mettre cette semaine, on va voir s'il arrive à prendre sa revanche ou pas, et si ma performance me permet d'assurer sur le terrain, sachant que je ne suis ni un professionnel du squash, ni du tennis, ni du ping-pong, j'ai jamais pratiqué ces sports-là, on joue simplement pour s'amuser, se défouler, et passer un petit moment tous les deux en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 grandit aussi. Voilà, mais ça va, j'attends tranquillement mon vol pour Zurich. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça m'a permis de faire un bilan et de discuter un peu avec vous des conséquences et de l'après de ce 15,000 calories challenge. Je ne referai pas je pense de food challenge ou du moins pas sur une journée avec un tel total peut-être très ponctuel genre essayer de bouffer 15 bananes le plus rapidement possible ou des trucs tout aussi débiles mais un peu moins violents et qui demandent un peu moins d'investissement parce que j'aime bien faire des trucs débiles et me marrer. Mais je pense que la douleur et la souffrance qu'engendre un tel challenge n'est pas forcément nécessaire. Maintenant j'ai exploré ça, j'ai vu ce que ça donnait je me suis marré. Je pense que maintenant on va arrêter les conneries et passer à des trucs plus constructifs Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ces vidéos celle du challenge et celle du bilan. Je vous remercie un peu je vous remercie Sous-titrage ST' 501